Musique 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 Merci les buttercups, Bruce Bernd d'être venu dans la liberté amique Vous avez enregistré et sorti votre premier EP très récemment On vous connait pas très bien alors racontez moi votre histoire et l'origine de ce groupe Pierre En fait le groupe a commencé surtout avec moi et Isaac ensemble alors on a commencé avec un autre batter et un autre bassiste il y a à peu près 5-6 ans de tout ça maintenant et puis depuis ce temps là ben ces gens là ont déménagé ailleurs puis on les a remplacés avec Sam et Noah et puis ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'on est ensemble avec cette formation ici alors je dirais que ça a pas mal commencé comme un groupe de blues quand je me suis mis ensemble avec Isaac parce que lui était surtout un guitariste blues du moins c'est comme ça que je le connaissais puis on s'était suggéré de commencer un groupe dans ce style là parce que toi Pierre je te connais un petit peu et t'as plein de groupes plein de styles différents je pense à ton groupe l'ensemble musical de Pierre Freinet donc là t'es plus dans le folk romantique français et donc là avec un groupe blues tu navigues un peu sur tous les styles et qu'est-ce qui t'a donné poussé à aller vers le blues qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? je dirais que le blues comme un style c'est vraiment un style de musique qui est vraiment à la base de plusieurs styles de musique et puis j'aime beaucoup retourner au j'aime le fait que c'est un style vraiment simple mais il y a beaucoup de place pour le rendre intéressant aussi alors c'est comme genre c'est un petit peu comme il y a quelqu'un un vieux monsieur qui m'avait approché après un spectacle une fois pis il me disait t'sais avec le blues c'est vraiment comment est-ce que tu peux le rendre intéressant pis c'est vraiment ça qui m'attire envers le blues c'est quelque chose qui est vraiment simple à la base mais mais qui a t'sais qu'il y a beaucoup de place pour genre le rendre à soi-même si on peut improviser dessus pis c'est vraiment facile à modifier comme on le veut ok et justement je voulais te poser la question comment tu vois le blues aujourd'hui sur la scène musicale internationale est-ce que c'est un style qui perd un peu en audience ou au contraire quel est le regard là-dessus ? moi j'aurais l'impression que c'est ben j'pense pas que ça perd de la popularité même au contraire t'as des gens comme John Muir ou euh voyons ben y'a toujours Eric Clapton ou des gros noms comme ça qui font vraiment ben John Muir est quand même assez pop mais t'es lui à la base il était un guitariste blues et puis je pense que c'est des gens comme ça qui aident à rendre le style populaire t'sais alors je dirais que c'est quand même un style de musique qui a son marché t'sais euh je voulais parler un peu je sais que Isaac tu as une sœur donc Rosaline Denet qui est venu chanter avec les Oh My Darling sur la première émission de la liberté émique toi Raphaël ton frère euh Pierre excuse moi ton frère donc Raphaël Freinet aussi vous êtes à Winnipeg j'ai l'impression qu'il y a des grandes familles comme ça les Denets les Freinet des grandes des grandes familles de musiciens comme ça qu'est ce que votre mère vous donne à manger je veux la même chose Isaac euh oh my mom encourage us to play at a very young age I think we're about 4 years old when she put me my sister in Suzuki camp both playing fiddle back then I mean I at the time I probably didn't like it as much but I appreciate it now she used to bribe me with hockey cards to practice more but it paid off obviously in the end we ended up both getting into music after that so let's get your mom to bribe you she forced us to crack the whip but look at us now et on avait eu cette conversation là ensemble Pierre c'est toujours des groupes anglais et tu me disais cette chose intéressante qu'il y a des langues donc le français qui s'adapte à certains styles et l'anglais qui s'adapte à d'autres explique nous ça c'était vraiment ça ouais ben moi je suis un peu de la vie que chaque langue a ses accents toniques comme on dit et puis chaque langue a sa musique et puis donc il me semble que comme exemple le blues j'ai un peu l'impression que si on faisait le blues en français ça sonnerait pas autant authentique même avec le rock ou des styles de musique qui sont développés en anglais j'ai l'impression que ça pas en tout cas d'une façon c'est pas pour dire que tout le rock français ou le blues français est pas bon mais j'ai un peu l'impression que que un style de musique qui a été développé dans une certaine langue sonne plus authentique dans cette langue-là en particulier justement à cause du fait que ça a été développé dans cette langue mais aussi à cause des accents toniques et de la façon que la langue chante un peu comme le français si on regarde des styles de musique qui sont développés en français comme genre Charles Aznavour ou Pierre Lapointe en est un qui est plus contemporain qui a des tant qu'à moi qui a des voyons qui qui joue très bien ce style de musique-là qui est un style de musique qui appartient à cette langue ou voyons Jacques Brel Edith Pierre mais puis c'est un peu comme si on prenait un bassanova puis on le faisait pas en portugais mais on le faisait en anglais ou quelque chose ça sert pas c'est pas pareil c'est pas pareil alors j'ai tendance à garder ça en tête quand j'ai des projets de musique original où je dois composer puis ouais ok ben merci du reportage c'était très flexible c'était très très intéressante et pour finir dans la liberté mic c'est la tradition à la fin de chaque entrevue j'aimerais que vous nous chantiez à tous une une chanson qui que vous aimez vous en tant que groupe que les Bottle Cap aiment et écoutent dans le dans le minivan pour aller en tournée je pense que Isaac va faire une tourne qu'on aime beaucoup jouer à des parties de temps en temps donc am I going to start this one off sure hey pour aller en tournée pour aller en tournée pour aller en tournée ça tout les pour aller en tournée Écoutez vos chansons de blues incroyables. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à La Liberté, mais c'était un plaisir de vous recevoir. Et puis on vous voit très bientôt sur scène et avec plein de bonnes choses, j'en suis persuadé. Merci beaucoup. Merci. Merci.